Le temps de devoir arriver, il est déjà passé. Chapeau, chapeau l'artiste, c'est un métier. Mine de rien, c'est lancé à ras du sol dans une descente à flanc de falaise, ça demande un peu de préparation. De nettoyer la route, tu te mets en accord avec la route, tu lui demandes la permission, et puis en plus tu as le temps de l'apprendre, de la connaître, et donc après tu es en bonne condition pour la rouler. Jean-Yves Blondeau pratique le buggy rolling depuis plus de 25 ans. Il continue à enchaîner les performances, principalement sur les routes de montagne, terrain de jeu idéal. Dans son sport, il a tout inventé, il fabrique les armures, il dessine les costumes, il se filme pendant les exploits. Une passion qui remonte à ses études de design, c'était dans un autre siècle. Quand j'avais étudié les sensations d'équilibre du corps et main et le commotion dans l'espace, à un moment donné j'ai vu que je pouvais fixer des roulettes sur le corps humain. La question c'était comment, quelle interface, et une des interfaces c'était de passer par des coques rigides, donc ça ressemble à une armure. Et le voilà transformé en super-héros, ou en insecte robotisé au choix. La petite partie encastrée, je suis prenaie avant, voilà, il n'y a personne, je rebalance le gaz. Aujourd'hui, descente du col de l'épine, vitesse maximale 90 kmh environ, le grand frisson sous contrôle. Entre 0 et 30 kmh, je vois bien le sol, et puis ça devient gris en accélérant 20, 30, ça devient gris et ça devient des lignes. Après tu ne vois plus rien, c'est juste une couleur. C'est là où il faut vraiment connaître sa route, parce que sur ce que virage, je sais où je dois me positionner. Si tu n'as pas peur, tu prends des risques, c'est inconsidéré et tu mets ta vie en danger. Donc c'est normal que ça fasse peur. Et tout cela pour le plaisir de se retrouver au royaume de l'enfance. Ce que moi je préconiserais, c'est de garder un état d'esprit d'enfant qui s'émerveille de tout, qui fait des glissades, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Oh tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et comment ça se passe ? Ça c'est rigolo. L'esprit d'enfant est important.